Psaume 61 J'ajoute des jours, au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes voeux. Psaume 62 Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancerai guère. Jusque à quand vous jeterez-vous sur un homme, chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse ? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé, ils prennent plaisir aux mensonges, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge et ton Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répondez vos cœurs en sa présence, Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme, mensonges, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus léger qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine quand les richesses s'accroissent. N'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Somme 63 Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célèbrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent à moter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Psaume 64 Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leurs langues comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent pour tendre des pièges, ils disent « Qui les verra ? » Ils méditent des crimes, « Nous voici près, le plan est conçu. » La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits, soudain les voilà frappés, leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête, tous les hommes sont saisiés de crainte, ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Psaume 65 Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les voeux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités macables, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exhaustes par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermi les montagnes par sa force, il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde, s'effraient de tes prodiges, tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesse. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment, les cris de joie et les chants retentissent. Psaume 66 Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur, elle chante ton nom. Venez et contempler les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche, on traversa le fleuve à pied, alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, il a conservé la vie à notre âme, et il n'a pas permis que notre pied chancela, car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes, et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers, je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Psaume 67 Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Psaume 68 Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant Lui. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Salmon. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bazan, pourquoi ? Montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour sa résidence ? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par vingt mille, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï dans le sanctuaire. Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, « Je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. » Il voit ta marche, oh Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux, les chefs de Judas et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Neftali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux, avec les veaux des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur, chantez à celui qui s'avance dans les cieux, les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix, sa voix puissante, rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël, et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, oh Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Psaume 69 Sauve-moi, oh Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir, je suis tombé dans un gouffre, et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause, ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, et qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Oh Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes, et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue, et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que les flots ne minons de plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas, et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense, dans tes grandes compassions. Tourne vers moi les regards, et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie, tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur, et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente, car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde, qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève ! Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres, et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut, car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda, on s'y établira, et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Psaume 70 Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer ! Éternel, hâte-toi de me secourir ! Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent « Ah ah ! » Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ! » Moi, je suis pauvre et indigent ! Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur ! Tu es mon aide et mon libérateur ! Éternel, ne tarde pas ! Psaume 71 Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu ! Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi ! Incline vers moi ton oreille et secours-moi ! Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile où je puisse toujours me retirer ! Tu as résolu de me sauver car tu es mon rocher, ma forteresse ! Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent ! Car tu es mon espérance, Seigneur Éternel ! En toi, je me confie dès ma jeunesse ! Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi ! C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel ! Tu es sans cesse l'objet de mes louanges ! Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge ! Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie ! Ne me rejette pas autant de la vieillesse ! Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas ! Car mes ennemis parlent de moi et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu l'abandonne ! Poursuivez ! Saisissez-le ! Il n'y a personne pour le délivrer ! Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi ! Mon Dieu, viens en hâte à mon secours, qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte ! Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus ! Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quels en sont les bornes ! Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule ! Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles ! Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future ! Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel, tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi ! Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre ! Relève ma grandeur, console-moi de nouveau, et je te louerai au son du lutte, je chanterai ta fidélité, mon Dieu ! Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël ! En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivré. Ma langue, chaque jour, publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Psaume 72 Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice, au fils du roi ! Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit au malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lècheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus, les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse. Ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil son nom se perpétuera. Par lui on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël qui s'est fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Psaume 73 Oui, Dieu est bon pour Israël pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il ? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine, et quoi, en un instant les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'égrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 74 Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours ? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage ? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois que tu as rachetés comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Ses adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leurs signes. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de haches et de marteaux. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient dans leur cœur, «Traitons-les tous avec violence. » Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusque à quand. Jusque à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il ? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom ? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite ? Sors-la de ton sein, détruit ! Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux, tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donnée pour nourriture au peuple du désert, tu as fait jaillir des sources et des torrents, tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. à toi et le jour, à toi et la nuit, tu as créé la lumière et le soleil, tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de la tourterelle, n'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux et égare à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands, que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Psaume 75 Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Autant que j'aurais fixé, je jugerais avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélanges et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lit. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Psaume 76 Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil, ils n'ont pas su se défendre tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô toi, qui peut te résister quand ta colère éclate. Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. L'homme te célèbre même dans sa fureur quand tu te revets de tout ton courroux. Faites des voeux à l'éternel votre Dieu et accomplissez-les que tous ceux qui l'environnent apportent des dons aux dieux terribles. Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre. Psaume 77 Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémit, je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes quantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes, quel Dieu est grand comme Dieu! Tu es le Dieu qui fait des prodiges, tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les autres ont vues, ô Dieu, les autres ont vues, elles ont tremblé, les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrent, le tonnerre retentit dans les nues et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde, la terre s'émue et trembla, tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Psaume 78 Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils misent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements afin qu'ils ne fussent pas comme leur père une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirants de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges. Au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tzohan, il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pêcher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu, pourrait-il dresser une table dans le désert ? Voici, il a frappé le rocher, des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple ? L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands, il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment, Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leur désir, ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa de mort les plus vigoureux, il abattit les jeunes hommes d'Israël, malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ils ne crurent point à ces prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. Quand il les frappait de mort, il le cherchait, il revenait et se tournait vers Dieu, il se souvenait que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Mais il le trompait de la bouche et il lui mentait de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas, il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvint pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi des miracles qu'il accomplit dans l'Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsohan. Il changea leurs fleuves en sang et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leurs récoltes aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leurs bétails à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Kham. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage et fit habiter dans leur tente les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée et ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qui a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite, il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Judas, la montagne de Sion qui l'aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaient pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Psaume 79 Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage, elles ont profané ton Saint Temple, elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem et il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moqueries et de risées pour ceux qui nous entourent. Jusque à quand éternel t'irriteras-tu sans cesse et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu ? Réponds ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom, car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte au devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles « Où est leur Dieu ? » Qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Rends à nos voisins sept fois dans leurs seins les outrages qu'ils t'ont faits, Seigneur. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération, nous publierons tes louanges. Psaume 80 Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, paré dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé réveille ta force et viens d'un autre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel Dieu des armées, jusque à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple ? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée, tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre, les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent ? Le sanglier de la forêt la ronge et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne. Protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée. Ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Psaume 81 Au chef des chantres sur la guittite d'Azaf Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le lutte. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre, je t'ai éprouvé près des eaux de Méribah. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter ? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de la vie de Dieu étranger, ne te prosterne pas devant les yeux étrangers. Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. Oh ! si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. En un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasirai du miel du rocher. Somme 82 Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et juge au milieu des dieux. Jusque à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants ? Rendez justice aux faibles et à l'orphelins, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Somme 83 Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Les tentes, dédômes et les ismaélites, Moab et les agaréniens, Gébal, Amon, Amalek, les philistins avec les habitants de Tyre, la Syrie aussi se joint à eux, elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Cisera, comme Jabin au torrent de Kizon. Ils ont été détruits à Endor, ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Horeb et Zeb et tous leurs princes comme Zébac et Tsalmuna, car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables aux tourbillons, aux chaumes qu'emporte le vent, aux feux qui brûlent la forêt, à la flamme qui embrasse les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Psaume 84 Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes hôtels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton noix. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ce qui marche dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Psaume 85 Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de l'autre salut. Cesse ton indignation contre nous. Tiriteras-tu contre nous à jamais ? Prolongeras-tu ta colère éternellement ? Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi ? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qu'il craigne, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Psaume 86 Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi, aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul, tu es Dieu. enseigne-moi tes voies, ô éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom, je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi, une troupe d'hommes violents envoltent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur toi, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi, donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secoures et tu me consoles au Éternel. Psaume 87 Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyre avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés et de Sion il est dit tous y sont nés et c'est le Très-Haut qui l'affermit. L'Éternel compte en inscrivant les peuples c'est là qu'ils sont nés et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient toutes mes sources sont en toi. Psaume 88 Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications car mon âme est rassasiée de mots et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes, ta fureur s'apesantit sur moi et tu m'as câble de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir, mes yeux se consument dans la souffrance, je t'invoque tous les jours au Éternel, j'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles ? Les morts se lèvent-ils pour te louer ? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme ? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli ? Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme ? Pourquoi me caches-tu ta face ? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé, tes fureurs passent sur moi, tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tout le jour comme des os, elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi amis et compagnons, mes intimes ont disparu. Psaume 89 Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité, car je dis la bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu, voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur, j'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu ? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne, tu dontes l'orgueil de la mer, quand ces flots se soulèvent, tu les apaises, tu écrasas l'Égypte comme un cadavre, tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras, c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre, c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'ils renferment, tu as créé le nord et le midi. Le tabord et l'hermon se réjouissent à ton nom, ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône, la bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel, il se réjouit sans cesse de ton nom, il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de ta puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai ouin de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David ? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton noin. Tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur. Tu as abattu, profané sa couronne. Tu as détruit toutes ses murailles. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent. Il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son glaive et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. Jusque à quand éternel te cacheras-tu sans cesse et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu ? Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts ? Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu jureras à David dans ta fidélité ? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs, souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô éternel, de leurs outrages contre les pas de ton noin. Béni soit à jamais l'éternel. Amen. Amen. Somme 90 Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à soixante et dix ans et pour les plus robustes à quatre-vingts ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due ? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, éternel, jusque à quand et pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'éternel notre Dieu soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Sous-titrage de l'éternel Sous-titrage